et salut tout le monde c'est jouty nouvelle vidéo aujourd'hui vidéo d'acte 7 un petit moment j'en n'avais pas fait j'avais pas fait donc vidéo d'acte 7.4.1 on va faire le 100% donc on est parti sur la sur une ligne où il faut prendre des virtuoses alors je vais vous passer pas mal de combats je vais accélérer des combats je vais enlever des morceaux parce que c'est assez long c'est pas très compliqué comme ligne mais c'est assez long voilà donc on commence par femme invisible on y va avec avec l'ami caïd c'est peut-être pas d'ailleurs le meilleur choix je me suis dit il y a peut-être moyen avec les purifications de passer rapidement en mode c'est pas le mode rage c'est quoi c'est un surplacement mais bon finalement c'est pas si vous ferez ça mais bon je vais vous accélérer une partie du combat vous allez voir c'est pas je sens le il ya rien de compliqué sur la ligne vous prenez des virtuoses c'est très bien là on tape quand même bien après les coups dans la garde ou les parades vous prenez quand même cher parce qu'il ya quand même douce ou douce furie en face donc là vous voyez on tape pas le chiant le petit sp2 donc j'accélère c'est la même chose tout le combat tout à ce qu'on voit là on passe en sp3 en l'humé des pralines comme je vous ai dit à une ligne pas très compliqué mais ligne c'est long on va dire c'est donc ça c'est long les combats c'est pas très intéressant hop on tape dans la démat et c'est terminé donc ensuite on est parti sur c'était quoi derrière ouais mansing là on va y aller avec rédulc parce que rédulc est un très bon contre à mansing pour le coup je vais pas prendre un virtuose je peux prendre lui très bon contre à mansing vous êtes immu poison vous êtes immu vous régénérez sur des brise armure donc il n'y a pas de problème contre ce un des meilleurs contre d'ailleurs plus on est vite chargé à 10 ça c'est pratique bon j'ai accéléré on met des bons petits dés des bons petits tech c'est quand même pas mal en vrai réduit ça c'est pas grand chose mais ce que ça fait ça le fait bien c'est assez solide comme perso sûr qu'il ya mieux en science mais bon ça rentre plus dans un top 10 au science mais bon ça reste correct là on part sur abo immortel donc abo immortel on va y aller avec qui déjà je crois qu'on y va avec caïd aussi j'avais envie de me faire plaisir de prendre des personnes un peu différent donc caïd réduit que j'aime bien qui est très fort depuis son rework encore plus avec la synergie the hood qui permet d'avoir 100% de chance de purifier les débuffs entrants c'est quand même pas mal il ya un petit call down comme c'est pas purifier pas 100% à john 4 il ya quelques secondes quelques dixièmes deux secondes je sais pas comment il calcule ça mais genre peut-être toutes les deux secondes et on termine on voit comme tous les combats j'accélère parce que bon c'est pas très intéressant puis je fais pas grand chose à dire sur les combats c'est pas une ligne compliquée en plus on est parti sur sorcières enfin sur sosso mcu je sais plus avec qui j'y vais je devais être en train de réfléchir qui je prends j'ai peut-être avec colossus comme il est en plus immunisé brise armure lui c'est pas mal on esquive le petit spe peut-être que ce combat là je le mets en entier parce que c'est pas très très long en fait ça va ça tape bien donc attention au dar puissant on balance pas le spe en même temps je crois que je vais le faire d'ailleurs à un moment donné de faire l'erreur de le faire je sais plus là ça se passe bien je crois que c'est après on laisse faire son spe 1 je préfère esquiver le spe que le 2 ouais voilà c'est là j'ai pris des dégâts parce qu'en fait le dar puissant il est sorti vraiment au même moment quoi j'ai pas fait attention après le combat n'est pas compliqué c'est toujours pareil n'avait un mur en plus on est bien les petits petites attaques puissantes comme ça à presque 30 mille c'est plutôt pas mal elle est chiant avec ses darts puissants vie voilà donc combat terminé et on va sur je crois bas le dernier perso de la vie il me semble il en reste un à mon avis on reste qu'un on est sûr qu'il ah oui sur un nom il y en a trop il y en a deux il ya oui c'est vrai il ya vision arcus derrière exact exact alors là on va y aller avec j'avais même pas pris elsa ouais c'est tout le monde d'ailleurs j'avais pas pris j'avais pas pris elsa parce qu'en général contre mister fantastique c'est pas mal elsa pas mal parce que ça gère les évasions voilà le combat très très long j'ai pris quelques coups mais bon pas grand chose le petit petite attaque puissante qui est critique allez pour la deuxième et là on va tranquillement terminer ce combat et là on est parti sur vision arcus là j'y vais avec doom j'avais pris le doom 5 je crois parce qu'à ce moment là j'étais en angéa et j'avais besoin de doom 6 en géant donc j'avais pris le 5 ça passe aussi avec le sens que c'est plus long mais ça passe faire attention avec doom ce qui est assez compte vision arcus c'est compliqué de faire toute la boucle doom en général vous gagnez trop de pouvoir donc là on lui prend son gain de pouvoir et là on va monter en niveau enfin pour pouvoir assez rapidement là malheureusement je balance le sp2 on fait le sp1 on lui dégage tout trois trucs là on va aller en sp3 de toute façon vous êtes en permanence en sp contre vision arcus avec doom c'est heureusement j'ai que dm à 3 parce que si vous avez dm à 4 à 5 ça devient compliqué même de jouer contre vision arcus alors là je sais pas si c'est mal goupillé j'ai pas gagné de assez de pouvoir pour monter en sp1 petite erreur de ma part après doom il encaisse de ouf parce que là vous voyez quand même j'ai un 5 étoiles je suis contre un 6 qui a 63 000 d'ip et je survis quand même au sp3 et largement je pourrais en prendre deux donc voilà on est reparti déjà en sp3 alors qu'on vient juste de le maître on remonte en sp3 c'est abusé le nombre de sp qu'on fait dans des combats comme ça on est reparti en sp3 quand vous avez doom contre vision arcus vraiment vision arcus et votre joué quoi c'est votre poupée est ce que vous voulez alors on y va boom et on rebalance un sp2 derrière un combat assez marrant à faire et on est parti sur le boss alors le boss c'était je crois qu'on a oui ça oui c'est trois robots donc c'est guillot vous avez le choix entre guillot ultron ou warlock je crois j'ai plus non dark oak dans dark oak jour c'est très très long là je vais vous passer le combat et j'y vais que avec magnéto je crois et le combat est vraiment hyper long c'est safe ça passe bien ça passe mais c'est très long parce qu'en fait il est immu brise armure en fait il ya une borne donc un peu embêtant pour magnéto nous on sent ça globalement les trois combats ils ont fait un peu en sorte de pas de contrer magnéto parce que vous pouvez pas vraiment le contrer vous pouvez quand même y aller avec d'ailleurs le dark oak que je vais faire sur une autre ligne c'est aussi avec magnéto mais vous avez limité brise armure qui limite un peu les dégâts de magnéto il ya sûrement d'autres contre un cosmique et tout pourrait peut-être faire des trucs je suppose moi j'y vais avec magnéto pour dire de pas me prendre la tête là je crois que je réfléchis je sais plus pourquoi est ce que je le prends est ce que je le prends pas je vais le prendre à la place de caïd ça on revient la foule ville des foules et voilà et on est parti sur ce ultron remonte un peu des trucs alors il ya un système de bœuf un peu comme le ultron de l'acte 5 le même genre de truc sauf que là c'est pas aussi cité le tronc de l'acte 5 il pouvait monter en ce p3 direct là c'est pas du tout le cas que je crois qu'il a renversé enfin protection renversée il me semble ouais voilà on va devoir faire pas mal de ce p3 quand même pas mal de ce p3 fois que j'en fais ouais six ou sept peut-être je sais plus on enlève rien sur le dé sur le dessin sur les parades brise garde globalement c'est ça tout le combat donc je vais pas vous montrer tout le combat c'est assez long là j'attends pour refaire faire partir la protection que j'avais perdu mais mes charges alors balance le premier sp3 qui sera le sp3 d'une longue série un des sp3 vous voyez on n'enlève pas beaucoup normalement on aurait dû le pulvériser voilà donc je vous passe le truc vous avez vu voilà c'est le dernier sp3 c'est un combat safe long mais safe ça passe bien et ce sera tout donc pour cette ligne sur les virtuoses donc ligne de purge enfin de truc ligne pas compliqué vous prenez des virtuoses c'est pas mal c'est juste un peu long bon ça dépend après qui vous prenez je pense qu'avec nick fury ça serait allé plus vite peut-être que je l'avais besoin en géant à ce moment là je sais plus j'ai pas remarqué si je l'avais plus bas voilà je dis merci d'avoir regardé cette vidéo à la prochaine pour une nouvelle vidéo toujours sur cet acte 7 acte 7.4.1 je perds tout le point en à la suite là et je vous dis à bientôt prenez soin de vous et jouez bien et ciao et je vous dis à bientôt